voilà j'ai tout remonté la crépine tout le tout un point je me suis fait une crépine maison comme ça je peux la démonter la nettoyer je les ai modifié voilà j'ai modifié j'ai fait une crépine maison impeccable c'est la même crépine que l'origine mais que j'ai modifié que je peux se démonter le petit bac là comme ça je veux je peux tout nettoyer allez franchement les nickel j'ai nettoyé tout propre pour la brosse et tout ça c'est bon mon carter pareil que donc ça c'était une astuce que je voulais faire plus longtemps mon petit carter aimanté d'accord on verra c'est moi j'innove j'innove c'est un carter en acier pour l'instant pour faire mon petit rodage je pense que ça suffira largement et après on passera on passera ensuite sur un carter en alu un carter en alu un peu plus grand on verra on verra comment ça va se passer ou alors je fais modifier celui-là je vais faire une cale ce qui est pas mal aussi voilà et donc je vais commencer je vais commencer à assembler voilà donc je change les vis par contre je m'aider je vais mettre des vis à laine les vis des btr je vais monter des btr parce que la crépine elle appuie bien je suis content parce que moi je sais qu'elle pas confondre j'ai modifié le système de au moins les btr c'est moins chiant franchement c'est voilà je peux l'éteindre les btr c'est un peu moins chiant les btr surtout quand tu veux démonter moteur dans le cadre souvent les vis d'origine elles sont tu fais chier à les attraper alors que du btr ben la limite ça là aussi je vais voir pour les remplacer par du btr aussi parce que là c'est un peu il ya juste certaines vis que je pense qu'il va falloir que je modifie comme j'en ai modifié déjà deux là parce qu'en fait comme les btr sont un petit peu trop longue il y en a certaines qui que j'ai été modifié pour éviter qu'elles aillent trop au fond donc notamment ça va c'est bon allez ou l'autre que j'ai modifié l'année tu vois celles qui sont dans le carter je pense qu'il va falloir que je vais mettre un boulon aussi pareil voilà c'est bon c'est là elle donne dans le carter cela va m'emmermer mais on va voir s'il faut me mettre un boulon je vais être un boulon c'est pas un problème on dérange pas ce que je sais que ça tient si tu vois que sa force c'est pas la peine de porter un pour le bourrin tu mets une cave comme si je mettais une rondelle c'est tout comme j'ai parlé en btr j'avais que c'est ma 9 mais surtout c'est que je n'avais suffisamment et l'enfant taquille ça me dérange pas le contraire comme ça moi ça sera mon moteur c'est mon après ça peut ça peut ne pas marcher mais ça marchera ça marchera je sais que ça marche j'ai confiance là donc lui en lui il est percé de part en part lui contrairement à lui où j'ai la boule au moment j'ai même pas la boule tu vois un moment il aurait dû passer au travers lui il est percé de part en part normalement il devrait aller jusqu'au bout mais il doit y avoir tellement de merde dedans que pourtant j'ai pu nettoyer c'est ça ça force parce que on arrive au bout donc quand je vais pas forcer son filetage ce que je sais je sais que c'est filetage là sont un petit peu du chewing gomme donc on va pas s'emmerder on va pas s'emmerder hop petit boulon hop ça me donne rien ça fait une cale ça m'évite à baller les chercher au fond du carter après ne sera à mettre le bouchon et j'ai galéré pour sortir le bouchon en dessous là ils avaient fait un massacre pour le ça c'est la vie il ya mon aimant qui est vu derrière voilà donc ça c'est bon ça c'est on va mettre un boulot chacun comme ça je vais pas me prendre la tête je suis pas le mec qui prend la tête les soupapes sont réglés le carter il est mis la pompe à huile elle est remise elle est rebranchée en en face un jour le carter il est monté tout est mis mes camarades tout est mis il va me rester à monter le l'allumage l'image que je vais je vais monter le je vais monter directement le boîtier que avait dessus il était bon ce truc qui a passé que j'ai pas j'ai pas percuté avant mais je vais me démerder pour le jeu et mettre un condensateur russe je vais laisser celui qui est dessus en attendant que en attendant que la pénurie la pénurie qu'on puisse recommander quoi parce que là pour l'instant il ya tout qui est fermé les points relais sont fermés donc on reçoit plus rien tout tout est fermé bon ben c'est comme ça c'est la vie ça va qu'on peut encore travailler on peut travailler sur les moteurs là tant qu'on a des pièces là ça va j'avais tout l'autre je vais pouvoir commencer à m'avancer aussi j'ai le 750 que je vais du coup je vais démonter un bac je suis pile poil tu vois du poil j'avais acheté juste ce qu'il fallait quand je crois le nom j'en ai deux de plus j'en avais deux plus j'avais prévu le coup j'avais rien prévu du tout en fait c'est quand je les ai vus que j'ai dit que j'allais mettre ça faut pas inventer des choses là je suis content parce que voilà moi je serai une vise propre là tac on enlève je rendais boulon et après si on arrive à si on arrive à aller faire des courses si on arrive à aller faire des courses voilée dans un supermarché ils vendent de l'huile et bien je le prendrai de l'huile ouais une huile de base de gamme de base on essaie de trouver de la 20,50 c'est pas évident la 20,50 maintenant qu'on trouve plus beaucoup juste pour le faire tourner voir si ça tourne bien pour les 20,50 minéral classique et après une fois que ça tournera bien on passe à l'huile Harley Davidson je vais pas bouffer je vais quand même bouffer 3 litres d'huile Harley pour le plaisir parce que ça prie où ça coûte le bidon de 4 gallons de toute façon on n'aurait pas assez voilà voilà hop c'est qu'on arrive au bout là on arrive au bout du coup j'ai pas pris le temps de le faire je vais me faire un châssis en bois trois petits chevrons que je vais trouver je vais trouver quelque part je vais prendre trois petits chevrons et faire un châssis faire un châssis comme ça je suis pour démarrer ça va m'éviter de le mettre dans le cadre je pense que le mettre dans le cadre comme je n'ai pas le cadre je n'ai pas encore repeint ça sert à rien de serrer comme un brousel ça doit fuir ça fuira normalement tu as raison j'ai mis un jouant en liège alors que ce sera bon c'est ce que j'avais reçu j'ai reçu ça et j'ai des joints en caoutchouc aussi on verra ce qui tient le mieux on me sera les deux joints en caoutchouc je sais que le salopard il a tendance à se déformer du coup j'ai pensé l'aimant en fait j'ai mis l'aimant dedans parce que je me suis dit tu mets un bouchon aimant et là certes on est un bouchon aimant et je suis d'accord à la limaille qui descend plus que va vers le bouchon bon ça va c'est récupéré mais comme c'est comme comme tu t'aperçois que chaque fois que tu démontes de la limaille t'en as un gogo dedans c'en est sur des peintes donc je prêche des milleaux au centre bas quasiment je l'ai mis sur la sur la redescente d'huile du moteur et avec une longue vis donc il n'y a rien qui gêne mais par contre tout ce qui va redescendre on va aller se coller là dessus et comme je vais chaque fois que je vais vidanger je vais démonter le bac pour un petit peu la gueule que ça ça va avoir comme ça je serai tranquille nettoyer mon aimant surtout avec la main dans le même sens comme ça je sais que je mets exactement la même force sur chaque boulon il est fermé maintenant je vais positionner le bloc à l'image parce que le reste temps c'est bon je vais mettre je vais mettre le bloc à l'image mais vite fait comme ça et je vais remonter sur tout l'embrayage il va remonter l'embrayage donc je vais mettre le nez devant parce que comme je vais le coucher pour mettre l'embrayage je vais mettre un vieil embrayage pour l'instant j'en ai j'en ai j'en ai un que j'avais déjà commandé depuis longtemps mettre un vieil embrayage bon l'embrayage je vous fais un dessin savez comment ça se montre et voilà donc je vais faire tout ça mettre l'embrayage parce que de toute façon l'embrayage je vais le redémonter donc je vais j'essaierai j'essaierai le boulon assez fort moi je vais le resserrer encore le bon de le boulon de du volant moteur j'essaierai je vais venir 15 kg bon je sais que normalement doit tirer plus mais bon je vais le serrer quand même et voilà donc là pour l'instant je vais bien refermé je vais bien refermé de plus là je sais que je peux le poser par terre sur un bon carton comme ça je peux je vais pouvoir serrer le volant moteur et après je vais attaquer à remonter le berzinc voilà allez tout à l'heure